Dans le 17-19 Les vacances scolaires approchent à grands pas, bah oui c'est lundi prochain et pour éviter que les enfants ne s'ennuient l'atelier du livre qui rêve qui est en ce moment au cinéma Bonne Garde propose une programmation pour le très jeune public à partir du 15 février prochain donc la compagnie Nomade est donc pour l'instant dans la cité des Ducs et pour nous parler de ses activités nous sommes en compagnie d'Angèle Védrenne la directrice de l'atelier du livre qui rêve Bonsoir, bonsoir, merci d'avoir répondu à l'invitation de Seine Alors est-ce qu'on peut déjà parler pour commencer de l'atelier du livre qui rêve, quand est-ce que ça a démarré ? Alors l'atelier du livre qui rêve va avoir 30 ans, on est arrivé dans la région il y a 30 ans Au départ on était à Paris et puis on a eu une demande de la DRAC pour venir s'installer dans la région puisqu'on travaillait autour des livres On s'est installé dans la région et puis petit à petit on a amené le livre et le théâtre dans des endroits où à ce moment-là, il y a 30 ans, il n'y avait pas de salle et pas de bibliothèque Donc on était totalement itinérant et on arrivait et on transformait une salle polyvalente qui existait totalement aussi il y a 30 ans pour une salle de spectacle Et donc on s'est installé et on a commencé à imaginer plein de livres, plein de livres théâtre, plein de spectacles pour les enfants tout petits et aussi les plus grands Alors c'est ce que vous faites depuis 30 ans ou il y a aussi d'autres missions qui sont ajoutées, d'autres événements ? Oui, alors on diffuse des spectacles, on a aussi beaucoup d'actions dans les écoles C'est une action qui s'appelle Livre en scène où la compagnie s'installe pendant une semaine dans une école et on monte un spectacle avec les enfants et c'est les enfants qui jouent avec les comédiens Et depuis tout ce temps est-ce que vous avez évolué d'une façon ou d'une autre ? Alors bien évidemment, évidemment les comédiens ont changé, on accueille beaucoup de gens nouveaux, de jeunes comédiens, on forme de jeunes comédiens Et donc ils amènent leur univers, ils amènent aussi leur littérature On accueille également beaucoup de stagiaires, des gens aussi qui travaillent autour de l'art plastique, de la danse Enfin voilà, on accueille énormément de gens Depuis 30 ans, vous imaginez qu'on a vu passer beaucoup de personnes Pourquoi est-ce que vous tenez tellement à faire principalement de l'adaptation de livres comme c'est un petit peu mentionné dans le nom de votre compagnie ? Pourquoi la littérature jeunesse ? Et bien parce que pour s'adresser à des tout petits, je vous parle d'enfants de moins de 3 ans On a trouvé que vraiment il y avait des histoires parfaites Alors on réadapte toutes ces histoires, on imagine, on crée un nouvel univers avec les marionnettes et tout ça Mais on trouvait qu'il y avait le théâtre jeune public qui ne nous correspondait pas Alors que dans la littérature jeunesse, on pouvait s'exprimer pleinement et recréer cet univers Alors vous êtes actuellement en résidence artistique au cinéma Bonne Garde de Nantes depuis décembre 2015 Mais ça fait environ 4 ans que vous le fréquentez Qu'est-ce qui vous plaît dans ce lieu ? Alors avant nous étions au cinéma, on était avant au musée d'Aubray On est resté 10 ans au musée d'Aubray à présenter des spectacles Et le musée d'Aubray a fermé Donc on a recherché des salons, on s'est promené partout dans Nantes Et il y a eu une rencontre vraiment avec l'association Bonne Garde Ils ont une programmation jeune public de films absolument parfaite Et très pointue Donc il y a vraiment une rencontre avec ces gens-là Et on a eu envie de développer vraiment une programmation jeune public cinéma-spectacle Alors vous alliez rester pour 2 ans, qu'est-ce que vous allez y travailler là-bas ? Alors on va y rester 2 ans, on y est déjà depuis 4 ans Il y a déjà une résidence C'est une bonne nouvelle pour Livre qui rêve C'est-à-dire que Livre qui rêve s'est installé à Nantes Sud il y a 4 ans A développé tout un programme, une passerelle culturelle Avec par exemple le quartier du Clotoro Et donc on a créé des spectacles On a mis en place des stages de théâtre On travaille énormément avec les bibliothèques de quartier Et que va nous apporter cette nouvelle résidence ? Et bien des nouveaux spectacles Et là on a envie de travailler pour les tout petits, les moins de 3 ans On va également par exemple participer à Jardin Jazz Voilà c'est nouveau pour le Livre qui rêve Qui fait partie des scènes Vavaga et Bond Exactement Festival itinérant qui est organisé par la ville Et donc la ville va ouvrir un village du Livre Et le Livre qui rêve sera dans ce village C'est plein de projets, en fait on répond à des projets Des envies du quartier Nantes Sud Alors pour les vacances scolaires de février Vous avez prévu toute une programmation pour le jeune public Et notamment un stage de théâtre pour les enfants Intitulé Livre en scène Alors en quoi ça consiste ? Livre en scène c'est On s'installe pendant une semaine avec un groupe d'enfants Une vingtaine d'enfants On leur présente un livre Et puis après comment adapter ce livre Comment qu'il devienne un spectacle Donc pendant une semaine on répète avec les enfants On amène de la musique, on amène de la lumière On amène des décors, des costumes On fait la fête pendant une semaine Et au bout de cette semaine quand les enfants ont envie Parce qu'on leur demande Souvent on présente un spectacle Et de quelle manière est-ce que vous vous y prenez pour initier des enfants Des jeunes enfants à l'art théâtral ? Alors en effet on accueille des enfants des fois à partir de 5 ans Tout est dans le jeu Tout est dans le jeu Aussi le partage avec les comédiens Le plaisir d'être sur scène Et de dire des mots On peut dire des mots à 5 ans, à 3 ans Et donc notre travail c'est de rendre tout ça très ludique Et de par exemple d'amener de la musique Voilà comment on peut Un poème, comment on peut le rendre vivant En amenant de la musique, en amenant des paillettes En amenant des chapeaux Il faut que ça soit une fête Et surtout une grande liberté sur scène pour ces enfants Et de manière globale c'est accessible à partir de quel âge le théâtre En tant que comédien ou interprète j'entends ? En tant qu'interprète Nous on intervient dans des écoles Des fois pour les enfants à partir de 3 ans C'est vraiment des créations partagées C'est à dire qu'on ne met pas en scène les enfants Puis après on les regarde jouer Je veux vraiment qu'il y ait un rapport Un lien sur scène avec les comédiens Donc les comédiens sont en jeu constamment avec les enfants Et puis on aborde tous les chants du spectacle vivant C'est à dire on sert beaucoup de musique Beaucoup de décors Pas énorme parce qu'il ne faut pas enfermer les enfants Dans des décors gigantesques À jouer l'arbre par exemple Voilà Mais l'arbre il peut bouger Il peut danser, il peut chanter C'est ça, on peut tout faire au théâtre Donc expliquer que le théâtre Vraiment c'est toute la liberté Et avec des enfants tout petits C'est vraiment une fête Alors les 16 et 17 février prochains Vous présentez rêve de sorcière Est-ce qu'on peut dire deux mots sur ce spectacle ? Oui rêve de sorcière Alors rêve de sorcière n'a jamais été joué Pour l'instant dans le quartier Nantes Sud Alors là on rentre dans les personnages Des contes de fées On va rencontrer des ogres Qui sont abandonnés par les histoires Un vampire très élégant Ou des sorcières qui ont envie de s'amuser On va rencontrer également des poulets magiciens On va tourner autour des personnages Des contes de fées Qui d'habitude font peur Et là ils vont être très drôles Ils vont être ludiques Ils vont s'amuser avec les enfants Alors comment ça se passe pour réserver Pour ces ateliers et le spectacle ? Alors pour les deux spectacles Rêves de sorcière Le 16 et le 17 février Il y a un numéro de réservation C'est les 02 40 82 70 38 Et c'est également la même chose Puisqu'on présente un stage de théâtre Où on peut appeler à ce numéro Alors pour la suite Est-ce qu'il y a d'autres événements Qui sont prévus ? Oui, oui, oui Il y a un autre événement Alors je vous parlais tout à l'heure De la passerelle culturelle Entre le cinéma Bonne Garde Et le quartier du Clotoro Une fois par an Le livre qui rêve Va jouer à la maison des confluences Et là on présentera le 16 mars Un spectacle pour les tout-petits A partir de 3 ans Qui s'appelle Bébé De Fran Manunchkin Qui est un auteur pour la jeunesse Et c'est l'histoire d'un bébé Qui ne veut plus sortir Ou qui ne veut pas plutôt Sortir du ventre de sa maman Alors toute la famille Va s'approcher du ventre Et va essayer de le faire sortir Et je ne vous dis pas Comment il va sortir Pour quelles raisons Merci beaucoup Angèle Védrenne D'être passée par nos studios Je rappelle que vous êtes La directrice de l'atelier Du livre qui rêve Qui organise à l'occasion Des vacances d'hiver Plusieurs séances d'ateliers À l'éveil théâtre Et également le spectacle Rêve de sorcière Tout se passe au cinéma Bonne Garde de Nantes Et pour information et réservation C'est au 02 40 82 70 38 Ou par courriel À livre-qui-rêve Arrobase-gmail.com Je rappelle qu'on met en jeu Ce soir pour vous Et toute votre petite famille Des entrées pour l'aquarium Le 7ème continent Qui se trouve À Talmont-Saint-Hilaire À quelques kilomètres seulement À des sables d'Olonne Pour découvrir Toute la faune marine Qui se cache dans ce bâtiment Pour vous inscrire À tenter de gagner Donc deux entrées adultes Et deux entrées enfants Vous nous appelez Vous nous laissez un message Contenant votre nom Votre prénom Et votre numéro de téléphone C'est sur le répondeur des auditeurs Et c'est au 02 40 13 32 12 On vous offre ça À 18h50 En fin d'émission Bonne chance À tous Pour la suite de la musique Qui avons la nouveauté du jour Arrivent Jamie Lawson Et Jamie Roquai Avec Runaway Restez bien là Le 17-19 Revient juste après ça Le HBC Nantes reçoit Tremblay Ce samedi dans le cadre Des huitièmes de finale De la Coupe de France Les hommes de Thierry Anty Tenteront de lancer l'année 2016 Avec une qualification Pour les quarts de finale Prise d'antenne dès 20h Pour cette rencontre Qui vous sera commentée En direct et en intégralité Depuis la salle métropolitaine De la Trocardière Votre radio est membre de la FRAP La fédération des radios associatives En Pays de la Loire Au total 21 radios locales Une centaine de salariés Et 1400 bénévoles Répartis sur les 5 départements De votre région Utilisation, formation, organisation D'événements et régies publicitaires La FRAP agit pour le développement De votre radio Et est au service De l'information locale Et de la diversité des opinions Plus d'infos sur www.lafrapp.fr Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada